Chers collègues, Je tiens à partager avec vous, membres du Conseil municipal de Grenoble et avec les grenobloises et grenoblois, ma consternation devant le débat que vous apportez, M. le maire, au sein de ce Conseil municipal républicain. M. le maire, vous faites honte aux musulmans et vous faites honte à la ville de Grenoble et à son histoire. Depuis des semaines, notre ville fait la une des journaux locaux, nationaux et parfois même internationaux. Notre ville est devenue, grâce à vous, la risée de France. Alors même que nous connaissons une crise écologique sans précédent, alors même que la précarité augmente et inquiète en raison de l'inflation et de la crise du pouvoir d'achat, alors même que l'insécurité galope à Grenoble, vous faites perdre son temps à cette respectable Assemblée. Nous devrions traiter des sujets les plus importants, répondre aux urgences. Mais non, nous débattons d'un sujet sans intérêt, aussi démagogique que dangereux, votre burkini. Car le débat du jour n'est pas un débat sur le règlement intérieur des piscines. Ce n'est pas un débat pour permettre aux femmes de porter ce qu'elles veulent. Ce n'est pas un débat sur la laïcité. Ce n'est pas un débat sur les conditions d'hygiène et de sécurité dans l'eau. C'est un débat éminemment politique. Ce débat ne se réglera pas par le droit ou la loi, mais par l'éducation et l'éthique. C'est même un débat dangereux dans ce qu'il mélange, dans ce qu'il oppose, dans ce qu'il fracture, dans ce qu'il envoie comme message. Sa portée est immense et votre responsabilité sera considérable. La mission première des élus, quel que soit leur bord, quel que soit leur mandat, est de rassembler les citoyens, de les unir sous une seule bannière, celle de la République. Notre mission est de faire en sorte que les différences deviennent des ponts qui nous relient les uns aux autres, que ces différences cultivent notre curiosité plutôt que d'entretenir la peur et les clivages. Ce jour est un jour historique, celui où vous nous demandez de voter et d'acter un renoncement sur le droit des femmes. Ce jour restera comme le symbole de votre déchéance politique. J'ai le cœur serré. J'ai le cœur serré en voyant des personnes de votre majorité, dont je connais les engagements et la sincérité, devoir voter un texte d'un archaïsme incroyable pour votre seul intérêt politique. Par ce texte, quels sont ces messages ? D'abord aux femmes, bien sûr. Votre débat incite les femmes à cacher leur corps du regard des hommes, tandis que nos sœurs et nos aînés ont tant sacrifié pour le droit des femmes. Droits à l'avortement, droits aux mini-jupes, droits de vote, droits de divorcer, et tout récemment le droit à la PMA pour toutes et l'allongement du délai du droit à l'avortement. Votre proposition se pose contre l'émancipation des femmes. Elle fait même régresser leurs droits et les soumettent au patriarcat. Alors, votre conception de la pudeur est perverse. C'est la pudeur de l'homme assoiffé de sexe, qui ne supporte pas de voir se dessiner un saint, ou le mouvement d'une chevelure, ou la volupté d'une chute de reins. Vous sacrifiez la liberté d'une femme libre à la pudeur d'un salafiste. Votre texte n'est pas à destination des femmes, mais de ceux qui le regardent. En d'autres termes, M. le maire, sur ce sujet, vous vous êtes trompé de camp. Vous êtes instrumentalisé par une minorité agissante. Vous vous cachez derrière une minorité de femmes qui veulent votre burkini. Elles ne peuvent pas servir d'alibi, en réalité, car vous trouverez toujours des femmes capables de voter contre leurs propres droits. Sous couvert de défendre la liberté d'une extrême minorité de femmes idéologisées, c'est la liberté de tous et toutes que vous sacrifiez. Vous dites vouloir, je cite, « lever les interdits » en autorisant votre burkini dans les piscines. C'est un remarquable discours d'inversion qui dénote une inquiétante confusion intellectuelle, car dans les faits, c'est vous qui réintroduisez et promouvez un interdit. Votre burkini est un interdit islamiste. Votre burkini n'est pas un précepte musulman, c'est un interdit islamiste qui interdit aux femmes de montrer leur corps. Votre burkini porte un coup sans précédent aux femmes musulmanes qui n'ont rien demandé et qui luttent parfois contre leurs proches pour rester libres. Dans votre courrier au président de la République française, vous affirmez que le droit de se dévêtir est le même que le droit de se vêtir. Ici, le mensonge rejoint l'indécence. Que dites-vous aux femmes afghanes qui se voient imposer la burka dans les lieux publics ? N'avez-vous pas honte de comparer leur combat pour leur liberté au combat qui est le vôtre pour votre burkini ? Elles risquent leur vie pour cela, pas vous. Je voudrais tordre le cou à un argument indigne que vous répétez sur les plateaux de télévision. L'autorisation de votre burkini répondrait à l'universalité des services publics. Mais enfin, ces propos laissent entendre que le service public ne serait pas universel. Enfin, monsieur le maire, toutes les femmes ont accès aux services publics. Toutes les femmes ont accès à nos piscines. Les mêmes personnes d'ailleurs, vos influences qui prônent le port de votre burkini sont ceux qui expliquent sur des vidéos YouTube que les hommes peuvent tout à fait battre leurs femmes pour les corriger. Les mêmes. Et ce débat est une honte pour les musulmans. Par ce débat, vous les stigmatisez. Vous laissez croire que c'est une de leurs revendications. là où en réalité, ça n'est que votre obsession. Depuis cinq ans, j'ai l'honneur d'être la porte-voix à l'Assemblée nationale des quartiers parmi les plus divers de cette ville. Et laissez-moi vous dire que partout où je vais, dans chaque quartier, monté d'escalier, personne ne réclame votre burkini. Nos concitoyens de confession musulmane expriment des difficultés, oui. Ils expriment leurs difficultés face aux bailleurs sociaux sourds ou trop lents à répondre aux problèmes de propreté et de travaux. Ils expriment leur inquiétude pour leurs enfants discriminés à l'emploi. Ils expriment leur volonté d'être enterrés dans la terre de leur pays, la France, sans que les carrés musulmans ne suffisent dans les cimetières. Ils expriment leur albol du bruit des rodéos en bas de chez eux. Voilà ce que me disent ces Français. Et en aucun cas, en cinq ans de mandat, un ne m'a dit « Le burkini est un enjeu fondamental pour moi. Vite, c'est une urgence, Mme Chalas. Personne. » Votre burkini est en réalité la seule perspective que vous offrez aux grenobloises et grenoblois de confession musulmane. Comme si c'était le sujet qui solutionnerait toutes leurs difficultés. Si certains vous l'ont dit, M. le maire, c'est que nous n'écoutons pas les mêmes habitants de confession musulmane. Et c'est inquiétant. Même vos amis politiques vous lâchent. Alexis Corbière, la semaine dernière, François Ruffin, encore ce matin, je cite « Qu'il se débrouille avec son burkini, j'en ai rien à faire. Quand je rencontre les musulmans, ce n'est pas ce dont ils me parlent. » Fin de citation. Vous ne réalisez pas à quel point, petit à petit, vous vous êtes isolés, M. le maire, sur la scène politique. J'ai aussi, dans un registre différent, une pensée pour les agents de nos piscines. Je les ai interpellés la semaine dernière, individuellement, par courrier. Nombreux sont ceux qui ont réagi, car de toute évidence, vous n'avez pas jugé bon de les écouter. Pourtant, ce sont eux qui, demain, vont être en première ligne pour gérer le quotidien. Quelques retours édifiants, je cite « Le combat n'est pas terminé, et merci de faire tout ce que vous pouvez cet après-midi pour défendre l'égalité entre les femmes et les hommes. Il faut protéger les agents de la direction des sports. On attend de nombreux troubles à l'ordre public et de tensions. Nous sommes sous pression de nombreux élus et du cabinet du maire. Nous n'avons pas été entendus. C'est une folie totalement irresponsable. Nous sommes très inquiets pour la sécurité à l'intérieur de la piscine. » Voilà la parole de vos agents. Vous incarnez, monsieur le maire, le visage de la liberté de revenir en arrière. Vous défendez la liberté des rétrogrades et de l'obscurantisme. Henri Lacordaire expliquait en son temps « Sache donc ce qu'il ignore, sache les ennemis du genre humain ou quelques noms qu'il prenne, qu'entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère. » La liberté délivre et n'a servi pas. Dans un discours célèbre, le président égyptien, Abdel Nasser, se rit du leader des frères musulmans qui désirent imposer aux femmes le port du voile. Soixante ans après, je ne changerai rien à ses propos. Monsieur le maire, si votre burkini vous est si cher, portez-le vous-même. Merci. Mesdames, messieurs, bonjour, monsieur le maire, messieurs les journalistes, mesdames les journalistes. Monsieur le maire, notre groupe est défavorable à cette délibération qui vous permet d'autoriser le burkini dans les piscines municipales de Grenoble. Comme nous l'avons annoncé, notre groupe demandera également le vote à bulletin secret pour permettre que chacun puisse exprimer sa position sur cette délibération sans subir de pression quelconque. Est-ce que mener ce débat est utile ? D'autant que le territoire grenoblois a bien d'autres priorités. Au vu de la situation sociale et internationale, la priorité devrait être les sujets concernant les grenobloises et les grenoblois. Toutes et tous aimeraient que vous traitez les sujets essentiels pour eux qui aujourd'hui ne sont pas traités avec l'engagement nécessaire. Le logement, la modernisation de la ville, le soutien de la jeunesse et la culture, les services publics et j'en passe. Et maintenant, permettez-moi d'exprimer la position de notre groupe AEC. Monsieur le maire, ce sujet n'est effectivement pas essentiel pour les Français de confession musulmane qui aspirent à vivre en société sans qu'on les ramène à des sujets qui les stigmatisent. La population de confession musulmane en a marre d'être montrée du doigt et d'être mise devant la scène en permanence. Monsieur le maire, tout le monde en a marre de ces sujets clivants et beaucoup disent avoir aujourd'hui honte d'être grenoblois avec le sentiment de subir une gestion qui devrait être tout autre. Marre que la ville soit sur le premier plan de la scène sur des sujets qui n'apportent rien. Marre de ce recul que la ville est en train de vivre. Une ville et un modèle qui n'avancent plus. Tous attendent de vous du travail et des résultats concrets pour leur quotidien et qu'on en recommence à parler de Grenoble pour ses réussites. Tous attendent que vous fassiez avancer les dossiers qui n'ont plus d'attendre et que vous fassiez grandir la notoriété de Grenoble. Grenoble, capitale verte, aurait dû être une grande fête et une magnifique opportunité. Elle aurait dû impulser une espérance aux générations présentes et futures d'ouverture et de progrès. Cela aurait dû marquer le passage du relais à une jeunesse qui n'aspire qu'à aller de l'avant. où est la ville apaisée émancipatrice que vous prétendez porter depuis 2014. Comme beaucoup et notamment plus de 2600 signataires, nous vous avons demandé de retirer cette délibération afin de trouver l'apaisement que vous aurez pu le faire sans que cela dérange qui que ce soit. Cela aurait pu ramener de la sérénité dans un moment où la société en a bien besoin. Le projet d'un groupe refermé sur lui-même et les pressions qu'il exerce sur la municipalité de Grenoble pour autoriser le port du Burkini dans les piscines sont une attaque directe contre l'égalité femmes-hommes. Il veut imposer le fait accompli par des méthodes qui ne sont pas démocratiques. Cela doit questionner l'opinion grenobloise. La rue, la place, la cité grenobloise. Pour faire que les équipements publics servent de marche-pied à ce que est rétrograde, ce culte fondamentaliste édicte et invente des règles dont les premières et permanentes victimes sont toujours les femmes. Pourtant, la population de confessions musulmanes ne demande qu'à vivre qu'à vivre dans la sérénité, dans le partage et dans la solidarité. Le changement du règlement des piscines conduirait à satisfaire le projet obscurantisme politique, c'est-à-dire d'une idéologie dogmatique et radicale. De plus, autoriser le Burkini ne répond nul au précepte du livre saint, mais relève d'une idéologie rétrograde qui sommet la femme au pouvoir des marchands d'ordre et qui fait du regard de l'homme un danger dont il faudra la protéger. entre autres, s'opposer au Burkini ne relève en aucun cas d'une prétendue islamophobie car il ne peut y avoir de confusion entre une aspiration à la liberté et une revendication au dogmatisme. Il s'agit de refuser un communautarisme qui fait passer un projet identitaire avant les valeurs démocratiques de liberté, d'humanisme, d'émancipation et d'épanouissement. Enfin, accorder au port du Burkini une dimension libératrice et émancipatrice serait faire preuve de naïveté et d'aveuglement. Il nous faut refuser ce piège tendu qui ouvre la porte à d'autres renoncements, à la division et à la fracturation de la société. Notre idéal est de transmettre les valeurs démocratiques, de la solidarité, des apports et des savoirs mutuels aux générations futures pour un monde ouvert, durable, en paix et épanouissant. Le voile a été imposé par une idéologie pour limiter la liberté des femmes considérées comme tentatrices. La première de ses limites est le vêtement. Il a pour objet de stigmatiser, discriminer et ségréguer un groupe humain en raison de son sexe. Le choix présenté est le suivant. Être une femme respectable ou pas, en désignant ce qui est pudique et modeste, par des critères sexistes d'un autre temps, les prescripteurs du voile imposent aux femmes comment se vêtir. Celles qui ne peuvent se baigner en maillot de bain, comme tout le monde, n'auront d'autre choix que de s'exclure d'elles-mêmes. Les piscines, bien sûr. Le responsable n'est plus l'ordre qui leur impose de cacher leur corps et leur tête, mais la société qui refuse les expressions de domination en faisant respecter un règlement qui concerne tous les citoyens sans distinction. L'inversion est totale. Pour dissimuler leur radicalité, les promoteurs d'une ségrégation tentent d'associer toutes les femmes en confondant le sexisme dans la liberté de toutes celles qui auraient eu des difficultés dans leur rapport à leur corps ou à des problèmes de santé. Le changement du regard de la société sur le corps féminin est une nécessité et un grand pas qui ne peut passer que par des avancées. Une structure culturelle dogmatique prétend défendre la liberté en imposant la soumission ce double langage est extrêmement dangereux car il emprisonne les pensées dans une seule et une unique voie sans issue en présentant le mur comme la sortie en croyant se battre pour la liberté en renforce la soumission. Se dissimuler sous un voilement parce que être femme n'est pas une forme de liberté mais une oppression subie. Le mouvement pro-Burkini n'est pas dans une démarche de dialogue et d'ouverture. Il a une volonté d'imposer au reste de la société un dogmatisme qui ne peut que la diviser. L'immense majorité des femmes et surtout des jeunes n'ont aucun problème à se baigner en maillot de bain. c'est un grand progrès social et de liberté et d'émancipation. Ce mouvement ne parle qu'au nom ne parle donc pas au nom des droits de toutes les femmes mais d'une odologie qui les assigne à être des objets sexuels tentateurs qui doivent être cachés de la vue des hommes. Là est l'humiliation. C'est cette pensée qui est sexiste. Si aucune idéologie ne prescrivait donc le voile aucune femme ne le porterait et que le berkuni n'existerait pas. Si des victimes sont contraintes de se baigner dans une tenue ségrégative c'est de cela dont il faut s'inquiéter. Accuser la société de discrimination envers un vêtement lui-même discriminant est là encore une contradiction. Ce petit cercle ne représente que lui-même n'a pas la légitimité de parler au nom des femmes un nom d'ailleurs pas attendu pour se battre partout dans le monde pour leur liberté et leurs droits. On peut prendre exemple sur des militantes comme Naouel Sadawi en Egypte Ophélia Fernandez en Argentine ou encore Chamina Chayek en Afrique du Sud qui sont engagés pour la liberté et l'égalité et l'émancipation de la femme. Aujourd'hui le danger n'est pas d'accorder un privilège à ce cercle il est dans la stratégie des petits pas dans laquelle le Burkini s'inscrit. Si cet état prue ici à être franchi des femmes toujours plus nombreuses risquent d'être prises en otage par l'obscurantisme quand d'autres subiront des pressions puisqu'elles n'auront plus d'excuses. Les générations d'aujourd'hui comme celles de demain n'auront plus d'alternatives. Au-delà des polémiques autour du Burkini le cœur du sujet et le choix de notre modèle de société le genre du rapport entre femmes et hommes nous souhaitons adopter et transmettre à nos enfants que nous souhaitons pardon adopter et transmettre à nos enfants l'égalité des sexes ou le différentialisme culturel un apartheid sexuel où les femmes seraient des objets sexuels qui devraient se cacher de l'autre partie de la société en autorisant le Burkini on validerait ce modèle on le banalisera on l'accepterait le rôle de la république est de garantir l'émancipation de ses citoyens elle est toujours garantie lorsque s'oppose à des revendications qui la ramènent vers le passé le Burkini peut sembler anodin mais sous le vernis de son apparence de simplicité se cachent bien des enjeux sociétaux où le statut de la femme est central c'est de ces enjeux qu'il nous faudrait ensemble c'est sérénement dialoguer pour terminer parce que je les ai connus lorsque j'étais moi-même dans la majorité au début de ce mandat et que je connais les valeurs et les qualités humaines j'appelle toutes les femmes qui composent la majorité à rejeter cette délibération qui n'attaquent supplémentaires contre l'égalité femmes et hommes je souhaite les nommer si vous permettez par leur prénom en leur disant toutes les femmes qui comptent sur elles si vous permettez Elisa Lucille Isabelle Anouche Margot Chloé Annabelle Kéra Céline Maud Salima Sandra Kadija Anne-Sophie Sylvie Barbara Maud Amel Amel Katia et Laure je vous remercie beaucoup merci monsieur le maire mesdames messieurs chers collègues comme beaucoup de personnes à Grenoble et partout en France j'ai été extrêmement choqué par la délibération que vous proposez vous avez cédé aux islamistes sans doute pour grappiller quelques voix sans vous préoccuper de la tempête que vous alliez déclencher ou peut-être en l'espérant en effet on vous voyait moins sur les médias nationaux depuis l'échec de votre parti aux présidentielles et l'absorption de celui-ci par les insoumis il vous fallait donc trouver un moyen de revenir sur le devant de la scène fusse pour déclencher un gigantesque tollé contre vous comme disait Léon Zitrone qu'on parle de moi en bien ou en mal peu importe l'essentiel c'est qu'on parle de moi ne vous en déplaise monsieur le maire veuillez me pardonner ce terme un peu trivial mais vous n'êtes pas le nombril du monde je vous rappelle que vous êtes seulement le maire de Grenoble mais que vous seriez censé être celui de tous les grenoblois il n'en est rien vous ne vous intéressez pas à ce qui est le quotidien de la majorité des habitants mais vous vous préoccupez avec diligence de la volonté d'un groupe de femmes islamistes soutenues bien sûr par un agglomérat d'islamo-gauchistes qui voudraient nous faire croire que ce que vous proposez est un progrès et que nous qui nous y opposons sommes de dangereux réactionnaires alors que c'est non seulement une régression mais la porte ouverte à tous les excès que visiblement vous cautionnez par ailleurs je ne suis ni musulmane ni islamologue mais plutôt que de m'enfermer dans des croyances comme cela semble être le cas de certains ici j'ai cherché à comprendre je me suis renseignée et j'ai lu pas mal de choses qui émanent de personnes qui elles ont largement étudié la question comme Naeem Bestandji ou Razika Adnani vous et les vôtres êtes sans doute plus enclins à écouter Tariq Ramadan dont les liens avec l'Alliance citoyenne semblent avérés puisque d'après le canard enchaîné du 3 juillet 2019 l'association est partenaire entre autres des étudiants musulmans de France considérés comme la branche étudiante des frères musulmans et que une des activistes pro-burkini d'Alliance citoyenne en 2019 était madame Taous Amouti qui est entre autres à l'origine d'une pétition appelant à la libération de Tariq Ramadan incarcéré après avoir été mis en examen pour viol et qui ne l'oublions pas est le petit-fils du fondateur des frères musulmans dont l'objectif officiel est la renaissance islamique et la lutte non violente contre l'emprise laïque occidentale cette même personne a également déclaré après le massacre de Charlie Hebdo n'oubliez pas que c'est Charlie qui a dégainé le premier donc oui tout cela prouve bien s'il en était encore besoin que la volonté de se baigner en burkini dans les piscines est bien une volonté islamiste je vais citer Razika Adnani qui vivait en Algérie à l'époque où les attentats islamistes ont fait énormément de victimes dans son recueil de textes pour ne pas céder elle dit mon intérêt pour l'islam en tant que sujet de recherche avait au départ un seul objectif me protéger contre le fondamentalisme et son discours fanatique et obscurantiste qui se propageait autour de moi comme une traînée de poudre elle dit encore et là c'est plus sur le burkini qu'elle s'exprime combien de fois avons-nous vu en été lors des grandes chaleurs des hommes avec des bermudas et des t-shirts alors que leur femme marchait à côté d'eux complètement couverte à la plage l'homme a le droit de jouir de la chaleur du soleil caressant sa peau tandis que la femme à cause de son corps dont il lui a toujours appris qu'il était un problème et qu'elle devait le dissimuler et priver de ce plaisir ainsi évoquer l'argument d'égalité en défendant le voile ou sa version maillot de bain est un non-sens monsieur le maire en voulant autoriser le burkini dans les piscines de Grenoble vous favorisez ceux qui véhiculent ce discours obscurantiste et vous aidez à stigmatiser les musulmans et surtout les musulmanes qui voudraient juste vivre tranquillement sans se faire remarquer au moment où les femmes afghanes sont privées de tous les droits élémentaires d'un être humain et doivent au péril de leur vie se couvrir de la tête aux pieds vous permettez aux tenants d'une idéologie de même type de dicter leurs lois c'est invraisemblable et révoltant je vais évoquer un autre intellectuel que vos amis de l'alliance citoyenne n'apprécient pas non plus puisque toujours la même Taous Amouti a porté plainte contre lui c'est Nahem Bestanji il explique dans son livre le linceul du féminisme que dans les années 90 la laïcité n'était pas un problème dans les quartiers mais que les animateurs socioculturels dont il était avaient commis une erreur leur slogan était le droit à la différence alors qu'ils auraient dû militer pour le droit à l'indifférence je le cite cet angle aurait affirmé que nos différences étaient une richesse mais qu'elles ne devaient pas être cultivées comme identité première ce qui mène à diviser et classer les citoyens selon leurs origines et leurs religions le droit à la différence est le lit du racialisme et du communautarisme favorable à l'intégrisme musulman le droit à l'indifférence bien plus respectueux de chaque être humain est un des ferments de l'universalisme avec votre délibération monsieur le maire vous allez à l'encontre de l'universalisme et d'une société où chacun est respecté en tant qu'être humain au-delà de toute autre considération vous favorisez donc la séparation entre les communautés et les risques de violence et de haine qui peuvent en découler pour ces raisons j'espère que cette délibération que vous avez maintenue contre vents et marées ne sera pas adoptée mais vous avez déjà fait beaucoup de mal en la proposant et la sérénité et la fraternité ne seront probablement et malheureusement plus possibles à Grenoble avant longtemps par votre faute je vous remercie monsieur le maire chers collègues un peu d'histoire tout a commencé le 17 mai 2019 à la piscine des dauphins de Grenoble où une dizaine de femmes soutenues par alliances citoyennes pénètrent dans les enceintes vêtues d'un maillot de bain couvrant interdit par le règlement intérieur des piscines le 23 juin de la même année elle réitère c'est interdit dans la piscine jambon à l'issue des épisodes de cet été 2019 la ville de Grenoble ne prend aucune position laisse planer le doute laisse une brèche ouverte aux partisans du Burkini et la suite vous la connaissez tous en février 2022 Chloé Lebret déléguée à l'égalité de la municipalité de Grenoble partisan du Burkini démissionne et peu de temps après Éric Piolle annonce son soutien aux hijabeuses et dans la foulée explique qu'un processus de réflexion est en cours au sein de sa majorité pour l'autorisation du Burkini dans les piscines de Grenoble l'inquiétude grandit dans les rangs des collectifs des associations et des élus qui communiquent massivement contre le Burkini et mettent en place des pétitions signées par des milliers de personnes pour autant le maire s'obstile n'ouvre pas le dialogue envers qui que ce soit et soumet à son conseil municipal cette délibération qui nous réunit aujourd'hui Monsieur le maire vous feignez de ne pas comprendre en France l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas encore acquise dans tous les domaines vous le savez nous travaillons jour après jour à plus d'égalité pour que les femmes puissent bénéficier des mêmes opportunités professionnelles que les hommes qu'elles puissent accéder à tous les métiers toutes les responsabilités que l'égalité salariale soit enfin reconnue qu'elles puissent circuler librement et en toute sécurité qu'elles puissent participer à la vie démocratique la délibération que vous nous proposez de voter ce soir va à l'encontre de toutes ces luttes des femmes pour leurs droits et l'égalité des sexes qui ont commencé vers le milieu du XXe siècle avec un signal fort celui du droit de vote en 1944 dans ce processus d'émancipation des femmes il y a eu également un symbole marquant dans les années 60-70 celui d'assumer son corps et de ne plus le cacher or cette délibération va à l'encontre de cette évolution en autorisant dans les équipements publics une tenue de bain couvrante le burkini qui a pour seul but de cacher le corps des femmes leurs cheveux leurs jambes leurs bras vous êtes sur le point de cautionner le voilement le burkini qui est la pratique la plus discriminatoire entre les femmes et les hommes les voiles le burkini n'ont rien à voir avec le libre choix de s'habiller ce ne sont pas des vêtements de mode que l'on change au gré du vent en fonction des saisons en fonction de nos humeurs tout n'est pas que bout de tissu comme vous l'évoquez dans la délibération un drapeau est un bout de tissu mais il a du sens une écharpe tricolore est un bout de tissu mais elle a du sens un voile est un bout de tissu mais il a du sens c'est un étendard islamiste qui a pour seul but de cacher le corps de la femme et de l'effacer de l'espace public le port d'un voile est inversement proportionnel à l'émancipation des femmes monsieur le maire vous feignez de ne pas comprendre pour l'islam intégriste les femmes sont considérées comme des objets sexuels les femmes sont considérées comme des objets de tentation pour les hommes donc il faut les couvrir sous couvert de la religion alors que le voile n'est pas une prescription coranique ils font croire aux femmes musulmanes que pour être respectables pudiques et dignes elles doivent porter le voile vous aurez donc au bord de la piscine des femmes pudiques voilées et des femmes impudiques non voilées des femmes bien et des femmes moins bien en autorisant le burkini vous prenez le risque de déstabiliser la quiétude des baigneuses et des baigneurs voire même de provoquer des troubles à l'ordre public l'uniforme la restriction dans les tenues vestimentaires réglementaires favorise le vivre ensemble et protège les femmes musulmanes des injonctions sexistes et patriarcales avez-vous pensé à ces femmes à qui le mari ou le conjoint poserait un burkini pour aller à la piscine avez-vous pensé à ces jeunes enfants en burkini auront-elles choisi de le porter les femmes musulmanes en grande majorité souhaitent être considérées comme des citoyennes françaises à part entière sans que leur conviction religieuse soit étalée autour d'un bassin pour ces femmes qui revendiquent cette liberté de porter le burkini elles ne se rendent pas compte qu'elles entravent inconsciemment leur liberté mais qu'elles entravent aussi celles des autres jusqu'à présent en France les femmes ont toujours été libres d'aller à la piscine c'est bien le voile qui en a écarté certaines quant aux hommes la question ne se pose pas ils n'ont pas de problème de dignité ou de respectabilité ils peuvent montrer leur chevelure leur cou leurs jambes et leurs bras je le répète le voile hijab burkini remet complètement en cause l'égalité entre les hommes et les femmes il est sexiste parce qu'il ne s'applique pas aux hommes il est patriarcal parce qu'il positionne les femmes en être inférieures aux hommes le voile ne peut pas être une liberté pour les femmes dans toute son histoire il a été imposé comme signe de leur infériorité et pour leur rappeler que leur féminité posait problème ça c'est Razika Adnani monsieur le maire vous feigniez de ne pas comprendre vous vous retranchez derrière la loi qui dit que le port de signes religieux dans l'espace public est autorisé et que les usagers du service public ont le droit d'exprimer leurs convictions religieuses vous vous retranchez derrière la loi en cédant à une minorité active qui revendique le communautarisme alliance citoyenne aurait à mon sens mieux fait notamment de s'occuper des familles fragiles qui souffrent au quotidien suite à une crise sanitaire un pouvoir d'achat en berne et des prix de l'énergie qui s'envolent et vous d'ailleurs aussi vous vous retranchez derrière la loi pour changer en urgence le règlement des piscines de Grenoble seule reine a autorisé le burkini dans ses piscines pourquoi cette précipitation si ce n'est d'essaimer cette autorisation à l'échelle nationale faites comme le sénateur Savin qui a demandé de compléter la loi en interdisant tous les signes religieux dans les équipements publics sportifs c'est ce combat là qu'il serait urgent de mener quant à l'hygiène et la sécurité je laisse les spécialistes en parler mais quel bazar lorsque l'on regarde les pictogrammes qui seront affichés à l'entrée de la piscine tenue de bain près du corps plus ou moins longue quid de la longueur de la jupette pour cacher les formes des femmes parce qu'il faut appeler un chat un chat short de bain moulant qui va comprendre quoi quant à la sécurité des baigneuses et des baigneurs faudra-t-il des maîtres nageurs et des maîtres nageuses plus généralement moi je pense que nos différences sont les fondements sont l'identité de notre démocratie arrêtons de faire des lois des règlements de prendre des mesures pour répondre à toutes nos différences en faisant cela nous stigmatisons des français qui veulent vivre librement sans être étiquetés classifiés catégorisés en faisant cela nous pointons les différences que nous avons entre nous au détriment du vivre ensemble en faisant cela nous nourrissons les clivages au lieu de faire de nos différences une richesse en faisant cela nous morcelons notre société et nous remontons les françaises et les français les uns contre les autres je demande avec insistance à l'ensemble des conseillers municipaux de ne pas voter cette délibération en préambule je voudrais remercier tous ceux qui ont pris la parole jusque là parce que tout a été dit et remercier particulièrement monsieur Ben Redjeb de confession musulmane et qui a le courage de vous dire et il me l'a autorisé de le remercier je lui ai demandé parce que son discours est particulièrement poignant et particulièrement criant de vérité et lui ne sera pas targué d'être raciste heureusement ce que nous craignons tous d'ailleurs quand on peut se permettre de parler sur le sujet alors mon sentiment c'est la déception je suis déçu monsieur le maire déçu de votre attitude je vous connais en dehors on discute vous êtes quelqu'un de brillant d'intelligent et aujourd'hui vous allez créer vous allez créer des tensions dans Grenoble dans les piscines dans les communautés qui sont mais inacceptables je ne comprends pas je ne comprends pas votre attitude et c'est la déception qui l'emporte vraiment les femmes musulmanes est-ce que vous y avez pensé à toutes celles qui se baignent aujourd'hui en tranquillité en discrétion et qui n'ont pas envie d'être stigmatisées et qui demain grâce à vous à cause de vous ne pourront plus avoir accès aux piscines parce qu'elles seront de mauvaises musulmanes est-ce que c'est acceptable est-ce que vous est-ce que vous accepteriez ça pour votre épouse si vous aviez été musulman c'est intolérable ces femmes ces afghanes qui se battent au quotidien les millions de femmes qui se sont battues pour être libres pour ne plus être sous le joug d'un vêtement comme vous dites un bout de tissu mais quel bout de tissu ce bout de tissu qui vous contraint qui vous enlève la liberté qui vous stigmatise quelle honte mais quelle honte pour notre ville quelle image est-ce qu'on renvoie est-ce que Grenoble ne vaut pas mieux que ça vous avez des projets vous avez des sujets qui sont tellement plus prégnants que celui-ci et vous osez trahir les femmes ces femmes qui se battent au quotidien j'ai honte honte j'espère que toutes les femmes de cette assemblée vont enfin ouvrir les yeux réagir et ne pas voter ce texte qui est lamentable je n'ai pas d'autres mots vous disiez un bout de tissu et en disant ça vous bafouez vous bafouez l'émancipation le combat de toutes ces femmes vous bafouez les femmes musulmanes qui se sont battues et qui se battent encore pour pouvoir exister librement et j'en finirai parce que tout a été dit pour dire que Grenoble mérite tellement mieux que ça tellement mieux que ça dans les piscines comme ailleurs je pense que c'est aux hommes de savoir se tenir et non pas aux femmes d'avoir à se cacher merci mesdames et messieurs les élus chères grenobloises et grenoblois cette délibération suscite depuis des semaines des débats souvent caricaturaux se focalisant sur un seul et unique aspect de ce qui est soumis à notre vote ce soir le port d'un maillot de bain couvrant auquel on confère un caractère religieux ce sujet divise il divise dans la société il divise parmi les responsables politiques il divise au sein de la gauche il divise jusqu'au sein même de notre majorité nous sommes ainsi un certain nombre d'élus du groupe grenoblois en commun à exprimer un vote contre cette délibération en effet et combien même nous sommes favorables non non merci en effet et combien même nous sommes favorables à beaucoup d'avancées compte tenu dans ce nouveau règlement pardon dans ce règlement dans ce nouveau règlement intérieur notamment du point de vue de l'amélioration des conditions de travail de nos agents nous ne pouvons qu'être en désaccord avec la rédaction de son article 10 et ce que cet article implique nous n'avons pas le sentiment ici de nous déjuger du mandat que les électeurs nous ont confié en effet il n'a jamais été fait de cette question dans le projet de grenoble en commun un désaccord traverse aujourd'hui l'arc humaniste que nous avons que nous avons surassemblé en 2020 et qui doit perdurer dans le respect des sensibilités de chacun avant toute chose nous souhaitons rassurer toutes celles et ceux qui s'interrogent sur notre démarche nous ne sommes ni frondeurs ni dissidents mais des élus locaux dans une majorité soucieuse de garantir les intérêts moraux de leur ville et du vivre ensemble sans stigmatisation dans le respect de toutes et de tous nous ne sommes ni des islamophobes ni des laïcars et encore moins des individus en proie à un égarement intellectuel et philosophique qui nous rendrait vulnérables à la lupénisation des esprits ou à quelque injonction patriarcale que ce soit nous n'avons rien de commun avec les discours abjects de l'extrême droite qui cherchent à faire de nos compatriotes de confession musulmane la source de tous nos maux nous n'adhérons pas aux dérives des tueries préféraires du gouvernement actuel qui détourne le concept de laïcité et sa définition afin de pointer un ennemi de l'intérieur sur fond de délire séparatiste loin de nous loin de tout manichéisme nous souhaitons ici exprimer notre conviction en invoquant la clause de conscience prévue dans la charte de notre groupe parce que la question qui est en débat aujourd'hui touche à l'intime de notre vécu de nos croyances de nos convictions philosophiques et spirituelles ce qui nous préoccupe aujourd'hui n'est pas la liberté donnée aux femmes de paraître sainte nue dans notre piscine municipale nous savons tous ici que le débat se focalise sur ce qu'on appelle communément le burkini le burkini n'est pas un signe religieux même s'il est candidat à le devenir voire à devenir le symbole identitaire de courant de l'islam politique le burkini est devenu en réalité un instrument ici promu par celles et ceux qui détournent l'islam vers un cadre politique que le port du burkini puisse être librement consenti ne suffit pas à justifier son autorisation que le port du burkini soit revendiqué par des militantes qui se disent féministes n'enlève rien au fait qu'il soit le résultat d'une injonction patriarcale c'est d'ailleurs une pratique courante du patriarcat que de faire porter son injonction de domination sur les femmes par les femmes elles-mêmes rappelons-nous les débats et les campagnes d'opposition de droite de droit de vote des femmes dans les différents pays européens rappelons-nous les arguments portés par les femmes au nom du séparatisme des rôles femmes-hommes au nom de la division biologique des sexes au nom de la répartition des compétences et des sphères de la vie ou encore au nom du fait que la politique divise les hommes et que les femmes doivent rester unies les militants ou les militantes pro-burkini nous disent qu'elles veulent pouvoir être libres de se couvrir en raison de leur pudeur mais la question du consentement dans les rapports de domination femmes-hommes nous interroge et est interrogé par les mouvements féministes en l'occurrence dans le cadre du système de domination patriarcale ça ne devrait pas nous interroger aussi même si nous émettions l'hypothèse que les militantes pro-burkini sont conscientes du rapport de domination dans lequel elles évoluent qu'en sera-t-il demain pour les autres ces filles ces adolescentes ces femmes qui se verront imposer cet enfermement qu'en sera-t-il demain pour les femmes qui sont libres aujourd'hui de fréquenter les piscines de Grenoble de fréquenter nos piscines librement sans être enfermées dans un cadre identitaire sans être enfermées dans le besoin d'affirmer dans ce cadre une appartenance ou une foi qu'en sera-t-il de ces femmes l'argument de la pudeur ne manque pas non plus de nous interroger car si porter un burkini est érigé en symbole de la pudeur que symbolise le port des autres maillots pour les femmes y aurait-il une échelle de la pudeur qui serait fonction de la surface de peau couverte ou découverte y aurait-il les femmes pudiques et respectables en burkini et toutes les autres dont les tenues seraient impudiques nous savons ici que ce n'est pas le cas et savons aussi à travers l'histoire des tenues de baignade que les maillots de bain une pièce deux pièces bikini ou monokini portées de nos jours sont la résultante de la lutte des femmes contre l'injonction patriarcale teintée de puritanisme religieux qu'en sera-t-il demain de la pression qui sera exercée au titre de la pudeur sur les familles et au sein des familles sur les filles les adolescentes et les femmes pensez-vous réellement que les dispositifs d'aide juridique feront le poids face à la pression du condiratant face au jugement moral qui ne manquera pas d'être porté sur ces femmes impudiques ignorez-vous ce que subissent déjà aujourd'hui les jeunes filles et les femmes selon la façon dont elles s'habillent que dirons-nous à cette jeune femme aujourd'hui libre de paraître en maillot de pièce le bikini dans nos piscines sans qu'on puisse lui faire le reproche de pouvoir faire autrement et qui est aperçu ainsi vêtue par sa grand-mère sa tante une amie ou une voisine quelconque se verra ensuite faire le reproche dans sa cellule familiale de ne pas avoir porté un accoutrement censé respecter les préceptes religieux il ne vous aura pas échappé que nous ne vivons pas dans un monde dénué de rapports de force et exempte de rapports de domination si tel était le cas nous n'aurions pas ce débat aujourd'hui nous voyons bien que derrière cette volonté d'étendre l'égalité d'accès au service public des piscines en intégrant cette revendication identitaire du port du burkini nous ne faisons rien d'autre que renforcer un système patriarcal particulier au sein d'une société qui est loin d'avoir atteint le stade de développement ultime de l'égalité des droits ne faisons pas semblant d'imaginer qu'il s'agit ici d'une revendication largement partagée ne faisons pas semblant que croire que cette conception d'un islam rigoriste et politisé ne fait pas débat nous le savons c'est un fait il divise les musulmans de France et ailleurs dans le monde nous faisons pas semblant d'imaginer que l'islam est une religion monolithique il y a de multiples façons de vivre son islam nous distinguons clairement ce qui est porté par l'islam et ce que représente l'islam politique de nos jours ne faisons pas comme si l'interdiction du burkini était une discrimination à l'encontre des femmes de confession musulmane ce n'est pas le cas le burkini est par contre l'introduction d'une discrimination importante entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes d'ailleurs connaît-il des hommes le fait de paraître torse nuque et cheveux découvert dans une piscine sera-t-il foncièrement moins impudique pour un homme que ça ne l'est pour une femme au nom de quelles règles biologiques certains comptent-ils motiver cette distinction entre les sexes nous voyons ici toute l'hypocrisie des promoteurs du port du burkini souvent de dénoncer l'injonction patriarcale ils cherchent en réalité à rendre visible le fait du point de vue de leur interprétation rigoriste de leur religion les femmes n'ont pas à avoir un statut égal à celui des hommes dans la société est-ce vraiment le rôle de notre conseil municipal à travers son règlement intérieur des piscines de s'octroyer le pouvoir d'arbitrer les rapports de force à l'oeuvre dans les différents courants de l'islam et de l'islam politique sur le contrôle du corps des femmes avons-nous mandat pour le faire avons-nous la légitimité la légitimité pour cela du point de vue de la mise en oeuvre concrète de ce nouveau règlement intérieur des piscines n'est en réalité porteur ni d'apaisement ni de clarification mais de questions nouvelles pour les agents des piscines car il n'y a pas de tenue de référence à caractère officiel pour caractériser précisément ce qu'est un burkini la société de consommation s'accommode fort bien des revendications des milieux conservateurs plusieurs grandes marques de vêtements proposent aujourd'hui diverses tenues dont aucune n'est identique à l'autre cela promet de périlleux exercices pour nos agents sur la jupette mentionnée dans l'article 10 ou plus exactement les tenues près du corps et ou non près du corps plus long que la mi-cuisse qui va être en charge de vérifier si la jupette en question ne dépasse pas la mi-cuisse comme stipulé dans le règlement les agents des piscines devront-ils se munir d'un maître à l'image des policiers de l'amérique puritaine du siècle dernier qui a reponté les plages pour mesurer les maillots de bain des femmes comment allons-nous traiter la question des sous-vêtements portés sous les burkinis l'article 10 les interdit cependant quels seront les moyens de vérifier que les femmes ne portent pas leur soutien-gorge sous leur burkinis qui s'en chargera dans quelle mesure la responsabilité de l'institution paraît-elle être engagée si une noyade survient dans l'un de nos bassins parce qu'une personne portant un vêtement intégral gorgé d'eau n'aura pas pu être sortie du bassin à temps certains indiquent que le règlement actuel est discriminant c'est leur point de vue alors nous invitons celles et ceux qui pensent à cela ou celles et ceux qui pensent cela à agir en justice pour déterminer si le règlement l'est régulièrement du point de vue du droit c'est à la justice de dire le droit est à elle seule si cette action pour lutter contre les discriminations avait été engagée et que la justice avait jugé ce règlement intérieur discriminant alors il y aurait eu jurisprudence et ainsi l'ensemble des villes de France auraient dû modifier leur règlement de manière à se conformer à la loi si le jugement avait mentionné une absence de discrimination alors notre règlement intérieur n'aurait pas été modifié et nous aurions évité bien des difficultés c'était pour nous à la justice de trancher et de dire le droit et non à la ville de Grenoble monsieur le maire mesdames et messieurs les conseillers municipaux nous sommes convaincus comme vous que nos concitoyennes et concitoyens souffrent de nombreuses discriminations et nous le constatons chaque jour en échangeant dans les nombreux quartiers de notre ville discrimination au niveau de l'emploi discrimination au niveau du logement discrimination tout simplement d'accès au droit nous sommes convaincus que ces discriminations impactent le quotidien de nombreux grenobloises et grenoblois et que nous devons mettre notre énergie sur ces éléments plutôt que sur un sujet comme le burkini qui fracture notre société qui divise notre majorité qui stigmatise une communauté en faisant le jeu de l'extrême droite et qui ne concerne qu'une minorité de personnes au sein de cette communauté une grande partie de la communauté musulmane nous dit avec force que ce sujet ne les intéresse pas qu'ils sont lassés de ces polémiques qu'ils veulent juste vivre tranquillement et qu'on mobilise notre énergie sur les sujets du quotidien pour améliorer leur qualité de vie Monsieur le maire Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux nous ne trompons pas de combat retrouvant le chemin qui nous permette d'agir pour le quotidien des grenobloises et des grenoblois le chemin de l'apaisement et de la réconciliation celui qui donne un espoir à la gauche et qui fait la fierté de notre territoire en conclusion vous l'avez compris nous considérons que l'autorisation du burkini n'est ni un progrès social ni un instrument d'égalité et d'émancipation mais un instrument de contrôle du corps des femmes dont la revendication est orchestrée par un système patriarcal qui émane d'un courant religieux fondamentaliste et politisé nous rappelons que rien aucun texte aucune règle ne contraint les femmes de confession musulmane à dissimuler leurs cheveux leur visage ou leur corps pour vivre et respecter leur foi cette réalité ne doit pas être passée sous silence à l'occasion de ce débat de plus nous considérons que ce nouveau règlement intérieur n'est pas applicable par les agents municipaux c'est pourtant dans le respect de la diversité des propositions des membres de notre groupe politique nous votons contre cette délibération et connaissant votre engagement contre le système patriarcal et pour l'égalité entre les femmes et les hommes tout comme votre attachement aux conditions de travail des agents municipaux nous vous appelons mesdames et messieurs les conseillers municipaux à faire de même merci merci